... Amis du livre amoureux de la lecture, surtout de la lecture apprivoisée, merci de vous joindre à nous pour cette lecture, un ouvrage, un nouvel ouvrage, dont les rayons de bibliothèques et sur le marché du livre, Union pour la démocratie, pour les sociales, UDPS, Repères historiques et perspectives d'avenir. L'auteur de ce livre est avec nous sur ce plateau, Raphaël Moussant Pachibala-Bala, bienvenue. Merci. Vous êtes, pour faire une présentation succincte, Moussant Pachibala-Bala Raphaël, vous êtes professeur ordinaire à l'université officielle de Mboujima-Yokassé-Oriental. Vous avez défendu votre thèse de doctorat en sciences économiques à l'université des Pays-Bas. Voilà, le nom nous semble un peu exige assez de gymnastique labiale. Peut-être que vous allez le dire vous-même. Et puis, voilà, vous avez été là en exil pour des raisons politiques. Quelles raisons exactement ? Merci bien, monsieur le journaliste, pour d'abord l'invitation. Et ensuite, pour la question que vous me posez, vous m'avez présenté brièvement. Je m'appelle Raphaël Moussant Pachibala-Bala, effectivement. Je suis professeur d'université, c'est juste aussi. Eh bien, tout à l'heure, vous avez un peu tenté, n'est-ce pas, de prononcer le nom de l'université d'où je suis sorti. C'était un nom en Irlandais. Vous avez raison de ne pas le prononcer correctement. C'est plutôt l'université de Wacheningen, donc aux Pays-Bas. Alors, j'ai été aux Pays-Bas pour des raisons politiques. Je le dis bien. Et vous me posez la question de savoir quelles sont ces raisons-là. En fait, j'étais ici au pays, cadre au ministère du Plan. Voilà qu'en 1978, je me retrouve dans un procès politique, le procès de Kaloumé-Amba, ou encore le procès de terroriste. J'étais encore jeune à l'époque. Je me retrouve dans ce procès-là. Dieu merci, j'en suis sorti. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, vous comprenez très bien que je suis devenu radicalement opposé au régime du président Mobutu. Et l'occasion s'est offerte en 1979 avec les parlementaires du Kassaï-Oriental lorsqu'il y a eu des massacres à Katekelaï. Et ensuite, lorsqu'il y a eu aussi des interpellations au Parlement. Et les affinités se sont créées avec trois d'entre eux que je connaissais depuis bien longtemps. C'est-à-dire M. Ngarula, M. Tisekedi et M. Makanda, qui étaient en fait le cerveau moteur de tous ces changements-là. Alors, des contacts avec eux se sont noués. Et ensemble avec eux, je suis devenu leur collaborateur et en quelque sorte aussi un conseiller technique sur l'une ou l'autre question. Et ensemble, on a commencé à combattre le régime du président Mobutu. Et cela nous a conduits à la création de l'UDPS en 1982. Et une fois l'UDPS créée, naturellement, le pouvoir n'a pas supporté cela. Ils ont exigé d'abord que l'UDPS puisse renoncer à ce projet. Et que de son côté, l'UDPS a dit pas question. Nous ne devons, n'est-ce pas, persévérer et absolument créer un autre parti politique dans ce pays, un parti de l'opposition. Et, n'étant pas d'accord avec eux, le pouvoir a décidé de les arrêter, pas seulement eux, mais arrêter aussi leurs collaborateurs connus ou supposés. Et c'est ainsi qu'après leur arrestation, Dieu merci, j'ai été alerté à temps et j'ai réussi à prendre les larges, à prendre les larges. Et tout ça, vous le dites à la page 9, introduction. Vous le relatez avec détail. Merci beaucoup. J'ai voulu que ça vienne de vous. Vous avez raison. Vous avez raison, oui. C'est juste. Et vous avez pris les larges. Les larges, oui. Jusqu'aux Pays-Bas. D'abord au Congo-Brazzaville, où je suis resté pendant 4 ans. Et lorsqu'ils sont sortis de la prison, ils m'ont immédiatement nommé représentant de l'UDPS au Congo-Brazzaville. Et j'ai travaillé, c'est-à-dire, travailler c'est-à-dire quoi ? Il fallait soutenir la flamme allumée pour que la base qui s'est constituée ici puisse continuer à parler de l'UDPS. C'est ainsi qu'avec le professeur Duconda, qui lui était parti à Bruxelles, on faisait entrer ici les copières de journaux qui parlaient de l'UDPS à l'étranger, et puis les syllobiques avec la mention Ténébon, l'UDPS se vaincra. Et tout ce travail-là a donné du courage aux combattants sur le terrain ici. Et on a créé des réseaux clandestins, naturellement, avec des amis et des combattants qui faisaient des navettes, qui venaient à Brazzaville, s'approvisionnaient, le projet de société, etc. Tout est entré par le Congo-Brazzaville. Et à mon tour, je me battais pour acheminer tout cela ici. Ok, c'est ça. Très bien. L'essentiel est dit. Merci. À la page 11, vous dites que vous avez enfin décidé de partager dans les lignes qui suivent les souvenirs personnels de votre exil et donner un point de vue sur le parti pour lequel vous avez combattu. C'est vous qui le dites à la page 11 et sans avoir la prétention d'aller dans les moindres détails de la lutte du parti et encore moins les détails sur ses dirigeants. Le texte est un texte de souvenirs qui comprend trois chapitres. Le premier chapitre, chapitre 1, sur le vol du contexte politique de l'époque, 1960 à 1965. Exact. Est-ce que ça vaut la peine, après tout ce que vous avez dit, ça vaut la peine qu'on y revienne la jour ? C'est à vous d'apprécier. Oui. C'est à vous d'apprécier. Sur le vol du contexte politique, dès l'époque 1960 jusqu'en 1965. Exact. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau que vous voulez partager avec les lecteurs ? C'est un rappel, en fait, de faits, comme je le dis dans mon texte. C'est que j'ai voulu, n'est-ce pas, situer d'abord les faits dans leur contexte historique. En 1960, j'ai écrit là-dedans l'héritage colonial. Qu'est-ce que nous avons hérité de la colonisation ? Un pays grand, 81 fois que la Belgique, 4 fois que la France, comme on le dit. Ensuite, un pays avec 6 provinces ayant à leur tête des présidents provinciaux. Et puis, on a organisé les élections le 20 mai 1960. Les partis politiques ont présenté des candidats et il y a eu des élections provinciales, des élections nationales. Et le 30 juin, c'était l'indépendance, le jeudi 30 juin exactement, c'était l'indépendance du pays. Et qu'est-ce qui s'en est suivi ? Eh bien, c'est la mutinerie. Le 4 juillet, 1960, une mutinerie qui était bien montée, planifiée par ceux qui venaient de perdre le contrôle du Congo et voulaient continuer à le contrôler. Les Belges. Les Belges. Vous les citez bien, nommément. Et puis, le 11 juin, une semaine plus tard, c'était la sécession katangaise. katangaise. Et encore, avec des Belges. Des Belges, je ne dis pas ici le gouvernement belge, mais des Belges, tout le coup. Parce que ce sont ces Belges-là qui ont soutenu l'armée katangaise. Et puis, le 11, le 15 août, la création d'une nouvelle province de Bakouanga avec Albert Kalongi. Le sud Kassai. Le sud Kassai, exactement. Kalongi est l'empereur. Il devient empereur. Après sécession. Exactement. Il devient l'empereur Mouropoué. Tout ça, les Belges, parce qu'il y avait du diamant. Là où il y avait des palmiers, on ne pouvait même pas créer des sécessions. Non, certainement pas. Voilà, le katanga avec tout ce qu'il regorge comme minéré. Et Kassai oriental, aujourd'hui, avec les diamants. Et tout cela, ne pouvait pas laisser les Belges tranquilles. L'État autonome du sud Kassai. Exactement, oui. Alors, et dans l'entretemps, fort malheureusement pour le pays, en septembre, éclate une crise au sommet de l'État entre le président Kassavoubou et le premier ministre Patermé Le Momba. Bien entretenu. Voilà. Parce qu'on dit au Mont Galiema, des diplomates et des envois spéciaux faisaient pression sur Kassavoubou pour lui dire « Oui, allez-y vite, passez à l'action. » Oui. Il faut démettre Le Momba. Exactement. Pourquoi ? Parce que, vous savez très bien, le 30 juin, Le Momba a fait un speech improvisé qui n'était pas prévu au programme Le Momba. Il ne devait pas parler. Mais pendant que le discours se faisait par le roi et puis par le président, lui a confectionné son discours sur place. Mais quel discours ? Un discours historique. Courageux. Vraiment, vraiment, pathétique. Oui. Le discours des séminaristes, des ouïouistes. Voilà. Des enfants trop dociles. Voilà. Donc, un discours révolutionnaire. Et ça, ça n'a pas enchanté les Belges. La preuve est que le roi était frustré et le toast ne s'est pas bien passé comme d'habitude, comme le veulent les coutumes. et naturellement, à partir de ce moment-là, Le Momba était un homme à abattre. C'est ainsi qu'en septembre, cette crise-là éclate entre lui et le président de la République. Finalement, il a été élu à son tour. Il a revoqué aussi le président de la République. Et finalement, il a été arrêté au niveau de Mueka lorsqu'il tentait de rejoindre Kisangani, son bastion. Arrêté, ramener à Kinshasa Manu Militari. Et ensuite, lui et deux de ses collaborateurs, Joseph Fokito et Maurice Pogno sont transférés au Katanga. Et nous connaissons la suite. La suite, c'est quoi ? C'est que le 17 janvier, on apprendra qu'ils ont été assassinés par des villageois, selon la version officielle du gouvernement katanga. Et après, c'est les massacres d'autres nationalistes nombreux dans le Kassaï. Exactement. À Charleville et puis à Bakwanga même. Oui, oui, à Bakwanga et les Mujungo, les Fina, les Zuzi, assassinés à Kassengulu, comme on appelle ça, cette place-là. Donc, ça n'est suivi cette manière-là. Au chapitre 2. Voilà. Vous parlez dans votre livre de ces repères historiques et des perspectives d'avenir. Oui. Nous revenons à la période de 1978 et jusqu'en 1982. OK. jeunesse de l'UDPS. OK. Mais c'est une période, vous en avez parlé ici jusqu'à votre exil par Brazzaville et vous êtes allé chuter. Au Pays-Bas, oui. Au Pays-Bas, oui. Vous avez même poursuivi un cursus universitaire. Alors, je voudrais que nous puissions puissons dire un mot là parce que qu'est-ce que les gens n'ont pas lu dans d'autres livres ? Qu'est-ce que les gens n'ont pas encore appris qu'ils peuvent découvrir dans cette jeunesse de l'UDPS ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce que votre livre apporte de nouveau dans ce chapitre 2 ? Merci beaucoup. Qu'est-ce que le livre apporte ? C'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est pour se mémorer, pour se rappeler les faits qui ont eu lieu dans le passé. Mais c'est une histoire connue. est ouverte. On parle de ces parlementaires, les 13 parlementaires. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau que vous apportez que l'opinion ne connaît pas ? Merci beaucoup. Encore une fois, vous savez, nous avons l'impression que nous connaissons tout. Mais, en écrivant ce livre, et pourquoi ai-je écrit le livre ? C'est parce que lors de mes interventions, au cours des émissions comme la vôtre ici, en Bojimaï, je me suis rendu compte que la plupart de ceux qui se disent des loups d'épaisse, même parmi les cadres, ne connaissent pas l'histoire des loups d'épaisse. Il ne suffit pas d'espoir qu'il y ait 13 parlementaires. Il y en a qui me demandent qui sont ces 13 parlementaires. Bon, leurs noms sont connus, il y en a beaucoup qui sont dans l'au-delà. Alors, la particularité, c'est quoi ? Oui, la particularité, c'est-à-dire qu'il faut que la jeunesse d'aujourd'hui. Les jeunes gens, imaginez les jeunes gens nés en 1980-1981, ils avaient quel âge ? Moins de 40 ans. Ils n'ont pas vécu ce fait. Vous, vous êtes journaliste, vous connaissez, c'est normal, vous lisez beaucoup, vous interviez les gens, mais ce n'est pas le cas pour la plupart de nos jeunes, ce n'est pas le cas pour la plupart de nos combattants de l'UDPS et de ceux qui s'intéressent à l'UDPS. Donc, il y a une particularité, c'est de connaître l'histoire dans l'exactitude, avec les faits d'une manière précise. Pas d'à peu près. Oui, il semble que ces gens-là... Demandez dans la rue, monsieur le journaliste, à nos jeunes gens, que savez-vous de Kassabouvo, de Lumumba ? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Il paraît que, il semble que... Voyez-vous ? Il faut dire que les Congolais ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Ça, c'est un fait. Pourquoi ? Parce que les Congolais n'écrivent pas. Ils n'écrivent pas beaucoup et ils ne lisent pas beaucoup non plus. Donc, la répétition du ton est la mer des sciences. La science répétitio, est mater, studio. Alors, vous dédiez votre livre à tous les combattants tombés sous les balles de la dictature à ceux emprisonnés, torturés ou encore ceux ayant perdu un membre de leur corps suite à la brutalité du régime sanguinaire du feu maréchal Mobutu pour avoir réclamé la démocratie, le respect du droit de l'homme. Alors, le parti a perdu beaucoup de gens, beaucoup. Chaque famille, au moins dans ce pays, pleure, un de ses membres les plus courageux qui avait osé et qui était effacé. Mais, nous sommes au présent. Oui. Au présent, au chapitre 3, vous parlez des perspectives d'avenir du de l'UDPS. OK. Après avoir pris le pouvoir ou avant de prendre le pouvoir. Merci encore une fois, monsieur le journaliste. Quand on parle de l'avenir, c'est que c'est à partir de ce moment jusqu'à un horizon lointain. C'est-à-dire à partir du moment, de maintenant, où vous avez l'imperium jusqu'à l'UDPS. Comment est-ce que l'UDPS peut pérenniser ce pouvoir ? On a le pouvoir, il faut qu'on le garde et le garder le plus longtemps possible. Mais le plus longtemps, vous savez, il y a l'alternance. Vous avez droit à deux mandats seulement. Tout à fait. Oui. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'il dit que... Vous allez le pérenniser le plus longtemps possible ? Après les deux mandats. Oui. Vous aurez un troisième ? Non, non, non. Pas un troisième. Il y aura encore quelqu'un de l'UDPS qui peut revenir au pouvoir à la base du président actuel. C'est ça, pérenniser le pouvoir. C'est ça, l'alternance ? Le pouvoir de l'UDPS. Je me fais bien comprendre. Il faut que l'UDPS puisse pérenniser son pouvoir et le garder le plus longtemps possible. Possible. Et pour cela, il faut que l'UDPS se prépare. Se préparer en particulier sur le plan de formation et d'encadrement de ses membres. Se préparer en second lieu sur le plan d'ordre organisationnel et le plan d'ordre fonctionnel. C'est ça que je veux dire. Quand vous regardez les jeunes gens aujourd'hui aux affaires, dans le parti, la vieille génération est vraiment, bon, pas oubliée, mais elle est là. pour peut-être produire des conseils. Oui. Mais quand vous regardez, vous avez le pouvoir, les jeunes aux affaires, la manière dont les choses sont menées. Oui. Est-ce que vous avez l'espoir que vraiment, ça c'est un parti qui a pris conscience des enjeux et qui est en train de se préparer à tout ce que vous dites ? Vous savez, monsieur le journaliste, encore une fois, merci. Lorsqu'on s'ébat pour prendre le pouvoir, il n'est pas dit que tout le monde sera aux commandes. Non. Il y en a qui vont être, n'est-ce pas, aux commandes et d'autres peuvent servir de conseil, comme vous venez de le dire. C'est toujours une occupation. Nous ne sommes pas tous appelés. Comme on dit, moi je suis catholique, on dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. C'est ça. Donc, il y en a qui sont arrivés au pouvoir, mais il y en a qui sont dans l'ombre du pouvoir. Ça c'est un fait. Deuxièmement, la manière dont les choses se passent aujourd'hui, il y a des jeunes, ces jeunes sont encadrés. Ces jeunes ne font pas, n'agissent pas selon leurs propres gréves. ils sont encadrés, eh bien, il y a des gens du parti qui sont derrière eux et qui les guident, comme on vient de le dire ici. Pour avoir combattu la dictature, eh bien, on peut toujours porter les séquelles de cette dictature. Quand on est aux affaires, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces séquelles de la dictature sont peut-être des très caractéristiques du parti qui a pris la présidence ? Merci beaucoup. Je crois que cette façon de voir les choses ne reflète pas, à mon avis, la vérité. Je ne crois pas. parce que quand on regarde jusqu'à présent, le président associe tout le monde, elle est où la dictature ? Il y a l'union sacrée. Ce n'est pas la fête du lieu de paix, c'est seul. Tout le monde se retrouve là-dedans. C'est pour que tout le monde puisse participer à la gestion de la chose publique. La dictature est où ? Je ne la vois pas. porter des séquelles ? Non, il n'en a pas. Lui, il n'a pas vécu ça. Il n'a pas vécu ça. Il a été relégué plusieurs fois et puis il est parti en exil et tout ça. Mais il ne peut pas, il n'a pas participé au pouvoir de Mobutu. Et je ne le vois pas, n'est-ce pas, se comporter comme le président Mobutu. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc jusqu'à présent, à moins que vous ayez des exemples pour me prouver le contraire, mais à mon avis, il est démocrate. c'est que nous avons souhaité que le pouvoir soit démocrate ici au Congo. Les alliances se font et se défendent. Oui. Et est-ce que dans ce pays où pratiquement la majorité des partis sont des gauches, vous n'envisagez pas une coalition qui pourrait être au-dessus de l'UDPS, des partis de gauche, des socialistes, et un seul parti, au lieu d'en avoir des centaines ou des milliers pour que ça ne soit pas encombrant cette crise politique. Oui. On voit, même dans les grandes puissances, il n'y a que les partis de gauche, un parti de gauche et de droite soit le centre et aussi le centriste. Exact. Est-ce que ça vous tente ? Merci beaucoup. Je tiens ici, M. le journaliste, à rappeler votre bonne intention et ainsi qu'à l'attention, n'est-ce pas, de tous ceux qui nous suivent, que je ne suis pas ici pour défendre le parti ou parler au nom du parti. Je suis venu ici pour parler à mon nom personnel et surtout pour présenter mon livre. Donc, la question que vous me posez et, disons, des raisons d'être, je ne veux pas pour autant esquiver cette question-là. Je peux parler en tant qu'individu, en tant que Congolais, que tel est aussi mon souhait. Comment peut-on fonctionner dans un pays avec 400, si pas 500 partis politiques ? 700 ? 700 même ? Je suis en retard. Au-delà ? Je suis en retard. Qu'est-ce qui les différencie les uns des autres ? Rien. Tous se disent la même chose. Congrès de ceci, congrès de ceci, tous se disent la même chose. Mais tout simplement, ce sont les individus qui dirigent ce parti qui font la différence. Ici, c'est Albert, là, c'est Jean, ici, c'est Pierre, et ainsi de suite. C'est ça la différence. D'où le phénomène autorité morale. C'est ça. Parce que chacun est autorité morale de son parti. C'est ça. Alors, je suis d'accord pour qu'on puisse aller vers la convergence. Pour qu'on puisse se retrouver. D'ailleurs, le président Mouboutou a dit ça. Une convergence qui fait faire disparaître UDPS en tant que parti, par exemple, au profit d'une grande convergence, d'une grande coalition des partis. Oui, ça, c'est à étudier. Ça ne peut pas se faire comme ça, mais il faut qu'on étudie. Mouboutou souhaitait un multipartisme à trois. Oui, à trois, oui. Mais l'UDPS souhaitait le multipartisme, comment on appelle ? Donc, pluraliste. Pluraliste. Oui. Voilà. La démocratie pluraliste. Mais nous nous rendons compte que c'est devenu finalement de l'anarchie. En quelque sorte, si je peux me permettre ce mot-là, c'est de l'anarchie. Trop de partis politiques qui ne disent rien de spécial. Vous, à la page 129, on va clôturer par là. Vous dites que vous avez combattu à l'époque du citoyen président fondateur l'écumul des fonctions, le management dans l'appareil de l'État et l'équilibre des... Voilà. Il y avait vraiment absence. Et puis, sur le plan économique, vous avez combattu une administration corrompue, inerte, inefficace, une justice sociale déplorable et une production nationale insuffisante. Vous l'avez déplorée. Est-ce que le parti, une fois arrivé aux affaires, a tenté de pouvoir améliorer la situation ? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie ? La voie contraire à celle qu'on a déplorée sous Mugutu, par exemple. Encore une fois, merci beaucoup. Vous savez, quand on parle de l'alternance, ou bien quand on cherche le pouvoir, c'est toujours pour faire mieux que les précédents. Et je crois que les faits sont en train de parler d'eux-mêmes. Le pouvoir actuel est en train de marquer cette différence-là sur beaucoup de plans. mais le pouvoir actuel ne l'oublie pas a à peine deux ans, deux ans et demi. Donc, ce n'est encore rien dans la vie d'une nation. Ce n'est encore rien, ça. On ne peut pas comparer ça à 32 ans de règne. On ne peut pas comparer ça à d'autres pouvoirs qui sont restés aussi plus longtemps que les deux ans qu'on vient de passer ici. Donc, laissons le temps au temps. S'il vous plaît. Je vous remercie. Je vous rappelle que votre ouvrage « Union pour la démocratie et le progrès social » « UDPS, repères historiques et perspectives d'avenir » est un récit narratif. Vous narrez bien l'histoire. C'est un ouvrage qui relate les souvenirs personnels de votre combat politique au sein de ce parti historique en tant qu'universitaire et plutôt en tant qu'historien. Vous êtes de ceux-là qui avaient côtoyé les 13 et vous avez assisté à la création de ce parti. Heureusement, vous n'avez pas le rémort pour dire « Petit, basoui, bossani, bavieux, vous n'êtes pas plaintif. » Et c'est déjà une qualité. Merci beaucoup. Vous souhaitez bonne chance à la nouvelle génération qui a pris le parti. Absolument, absolument, oui. Et nous, vous dites que vous restez là pour prodiguer des sages conseils. Exact, oui. Vous voyez que le groupe gagne. On peut trouver le livre à la Procure Saint-Anne. Procure Saint-Anne, ici à la Gombée ? Oui, à la Gombée, à côté des Selects. Voilà. Ou bien sur le Boulevard, la Libre. La Guerre centrale. Oui. Voilà, voilà. dans les librairies. Librairies, oui. Livre pour les grands lacs sur le Boulevard. On peut aussi trouver le livre là-bas. Et bientôt, chez le fil de Saint-Paul. Et voilà. Il a été édité aux éditions ? Édité, oui, oui. Ici, ici, Saint-Paul. Média-Paul, oui. Ah oui. Saint-Paul. Saint-Paul, qu'on appelle aujourd'hui Média-Paul. OK. Voilà. Ce sont les missionnaires qui prêchent l'Évangile à travers le livre. Merci bien. Et les publications sont forts dans ça malgré la crise. Merci beaucoup. Raphaël, je vous remercie. Je recommande votre livre. OK. Bon, il peut être dévoré par les combattants qui ont besoin de revisiter l'histoire du parti. Exactement. Voilà. À très bientôt pour une autre lecture avec le même plaisir d'érader la bibliothèque. La bibliothèque numérique est celle en papier ou physique. Au revoir. Sous-titrage ST' 501